C'est maintenant, t'es motivé à faire de la photo comme jamais, tu veux acheter ton premier réflexe, tu veux faire des photos sur Insta dans tous les sens, tu veux devenir millionnaire à la Squeezie, stop. Oublie. On va remettre les carrés dans les ronds, les ronds dans les carrés, et on va poser les bases. Y'a pas longtemps, j'ai acheté un réflexe, et je pense que je peux donner quelques conseils sur comment acheter son réflexe, comment le penser. Déjà, pose-toi la question, est-ce que t'as vraiment besoin d'un réflexe ? Est-ce que t'es déjà là à sortir ton téléphone dernier cri, à prendre des photos tout le temps, ou il est juste là pour faire joli ? Si une fois que tu t'es dit, bah je veux acheter un réflexe parce que j'adore la photo, j'ai envie de progresser, j'ai envie de faire plein de choses, là tu pourras peut-être commencer à penser à acheter un petit réflexe. Ok. Une fois que t'as bien réfléchi si tu voulais ou non un réflexe, maintenant tu regardes ton porte-monnaie. Si t'as pas de thunes, t'es un clochard, comme moi, bien sûr, tourne-toi vers l'occasion. Easy Cash, même le reconditionné c'est cher, donc Easy Cash c'est pas mal, parce qu'en plus y'a une garantie, le bon coin si t'as vraiment des couilles, ou si tu sais y faire. Et si ton porte-monnaie, bah il est bien rempli, t'es tranquille, bah tu peux tourner vers le neuf. Mais, y'a un gros mais. Pour moi, ton premier réflexe, ça sera vraiment là où tu vas faire tes armes, là où tu vas tout tester. Si vraiment tu veux progresser en photo, après si tu veux faire des photos de famille ou truc comme ça, j'ai rien dit. Mais si tu veux vraiment progresser, c'est là où tu vas faire tes armes, tu vas le malmener, tu le mets dans des flaques d'eau, tu vas n'importe où, n'importe quand, tu le mets dans des situations précaires. Et avoir un réflexe neuf et qui vaut cher, ça fait mal au cul de faire ça. C'est pour ça que dans un premier temps, pour un premier réflexe, pour bien s'améliorer, je conseillerais d'acheter un reconditionné ou un occasion, en fait, que t'aies pas sorti 15 000, que t'aies pas sorti plusieurs centaines d'euros pour finalement, bah il tombe, se casser, c'est fini. Pour l'exemple où, personnellement, je me suis amusé, je vous posterai une photo peut-être par là. Pour l'exemple, en gros, une fois où j'ai posté mon réflexe, bon là il filme, donc je peux pas le montrer, il va très bien, hein, mais une fois où je l'ai posé, bah vraiment, au bord de la flaque d'eau, ou presque dans la flaque d'eau, parce qu'en gros, c'était le meilleur angle de vue, et en fait, je m'amusais à essayer de faire des giclées de photos. Et, je veux des giclées de photos, des giclées de gouttes, des giclées d'eau, en fait, des petites gouttelettes qui volaient, et en même temps, bah je voulais en prendre cet instant-là. Et vraiment, j'avais l'angle parfait à moitié dans la flaque d'eau. Je peux dire que si c'était un réflexe à 700 boules, ou même 1000 boules, j'aurais peut-être réfléchi deux fois à le faire. Ouais, bon, chacun a son porte-mère, mais je sais que moi, 800 boules, je le pose dans un coin, et puis je touche plus. C'est pour ça que pour moi, vous n'avez pas besoin d'un réflexe dernier cri, ça sert à rien, et en plus, bah, il y a plein de choses qu'il va pouvoir faire, mais que vous saurez pas faire, et qu'il faut apprendre sur le tas, en fait. Donc après, si on passe aux termes techniques, pour ce qui est de la marque, franchement, c'est vraiment la prise en main qui change en général, et le nombre d'objectifs. Je sais que chez Canon et Nikon, vous aurez carrément plus d'objectifs. Après, le reste, vraiment, c'est la prise en main, il faut aller dans les magasins, tester un petit peu, voir comment c'est. Je sais que Nikon, moi, j'ai plus de mal. En termes de prise en main, c'est plus compliqué, c'est moins agréable que chez Canon. Chez Canon, c'est vraiment le feu, mais bon, je suis à Nikon. En termes de caractéristiques techniques, en termes de caractéristiques techniques, en fait, avoir 15 000 millions de mégapixels, ça ne sert à rien, à part si vous voulez tirer des grandes images, des grandes photos, pour faire des posters monstrueux, ça sert à rien. À part si vous voulez zoomer aussi dans vos photos, à mort, mais je ne vous conseillerais pas de le faire, parce qu'il faut toujours essayer de prendre la photo qu'on veut, quand on la prend, en fait. Vraiment, quand on prend la photo, il faut vraiment que, quand on regarde la photo qu'on vient de prendre, c'est vraiment ce qu'on imaginait, ce qu'on veut. Ça ne sert à rien de se dire, je vais la recadrer, je vais la traiter, non, c'est la photo qu'on veut, il faut prendre la photo que l'on veut. J'ai du mal à dire ça. L'autre élément assez important, qu'on oublie assez souvent, beaucoup, trop souvent, c'est la batterie. La batterie, quand vous vous retrouvez dans une randonnée sans batterie, alors que vous êtes parti juste pour faire des photos, et bien vous avez le zoom, un gros zoom, un maxi zoom, un zoom, voilà. On prévoit une bonne carte SD, passage, parce que c'est souvent quand on se dit, 8 gigas, ça suffira, mais si vous commencez à faire 8 gigas, c'est très peu. En fait, 64 gigas, c'est bien, parce qu'au moins, vous pourrez shooter en RAW et ne plus pas se dire, je vais éviter de limiter. À part si en plus, si vous faites de la vidéo, vous allez péter les compteurs, donc il vaut mieux avoir une bonne carte SD. Et ça, il faut le prévoir dans le prix du... Si vous avez un petit porte-monnaie, il faut le prévoir dans le prix du réflexe, vraiment. Tout ça pour dire que plus vous achèterez, en fait, un réflexe d'entrée de gamme, plus vous allez devoir progresser, plus vous allez devoir vous approcher, par exemple. Vous n'aurez pas un capteur plein format qui vous permettra d'avoir des photos de nuit extraordinaires, il faudra faire des poses longues. Et apprendre la pose longue, ça peut amener à du light painting. C'est super génial. Ça peut amener à faire plein de choses. Et c'est vraiment le top, en fait. Et plus vous serez limité par votre appareil, plus vous serez obligé de bouger, plus vous serez obligé de sortir de votre zone de confort. Et c'est là où on apprend. C'est là où, justement, on progresse en photo. Et c'est pour ça que... Achetez franchement un réflexe d'occasion pas trop cher et qui n'est pas dernier cri. Ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien. Faites-vous plaisir. Faites vos armes sur votre petit Nikon, votre petit Canon, votre entrée de gamme. Et après, vous pourrez passer à la gamme supérieure. Vous aurez passé des levels. Vous aurez assez d'expérience au monde comme ça. Voilà. C'était mes petits conseils pour acheter votre premier réflexe. Je sais que je viens d'acheter mon premier réflexe. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut réfléchir et se dire, si on veut progresser, voilà, il faut suivre ça. Après, peut-être que vous avez eu d'autres aventures. N'hésitez pas. Mettez dans les commentaires un petit like à côté. Partagez. On ne sait jamais. Ça peut être pas mal. Et en tout cas, on se dit à une prochaine vidéo. Allez, ciao !